...le ballon, il faut lui donner de l'air, sinon on le perd comme maintenant et ça va repartir de l'autre côté. Attention à Balcacemi, cette fois-ci pour Enkopoulou, un tour du score ! Un tour du score ! On joue la 10ème minute toujours et Lussma sur ce ballon piqué, chipé au milieu de terrain et Enkopoulou qui est lancé en plein relax au point de pénalty et ça fait 1-0 pour Lussma face au Mouledé d'Alger. Oui, tout à fait, sur une attaque rapide de Lussma al-Malger, une balle perdue de Moulidia. On a vu que je pense que c'est Ben Hamouda Ben Khalifa qui a donné une balle dans l'axe de but entre Haddad et Irbiri. On va le voir, voilà, Ben Din qui donne sur Balcacemi. C'est parti très vite ! Oui, Enkopoulou qui fait la paix de balle dans le dos d'Irbiri. C'est un pointu ! Oui, un pointu, voilà, Ben Din qui donne sur Balcacemi, Balcacemi qui met en profondeur Enkopoulou. Et puis la sortie de Sha'al, Oupoukou a été très intelligent, Riyad, voilà, il lui chippe le ballon. Mauvaise sortie de Hachoud. Aucune réaction de Mouledé d'Alger qui est resté quasiment stoïque sur le banc. Absolument. Zouarik, il y a un bon pied gauche. Regardez, il n'y a pas beaucoup de monde à la surface, on ne veut pas prendre de risques du côté de Lussma. Attention ! Et le deuxième but ! Oh, surprenant ! Et le chaos ! Et Lussma est en quart de finale ! Quelle action ! Quelle action et quelle nonchalance pour cette défense du Mouloudéa ! On va la revoir. On va la revoir parce qu'elle a complètement surpris la défense du Mouloudéa. Et Naïdi, on joker, alors on va regarder, on la joue en deux temps. Et on conteste fortement cette décision de l'arbitre d'accorder ce coup franc. Rabbeyi qui continue de protester alors qu'il a un avertissement. Et pourquoi il proteste Saïd ? Pour quelle raison ? Sur l'action, il n'y a pas d'orgeux, c'est un pute limpide. Mais est-ce qu'il y a eu une main du gardien ? Donc il y a faute ! Logiquement, voilà. Donc logiquement, c'est un peu la déception. C'est la frustration du coup de Mouloudéa. Vous avez dit rien, parce que Lussma a la possibilité de tirer le match. Et Lussma qui marque ce deuxième but synonyme de break et qui coupe tout espoir à cette équipe du Mouloudéa.